salut à tous c'est le regardé aujourd'hui mardi 10 janvier 2017 je voulais bon certes je me suis levé à cinq heures et demie du matin exceptionnellement et je me suis dit tiens je vais peut-être faire une petite vidéo sympathique qui va durer pas longtemps eh ben elle va durer vraiment pas longtemps vous allez voir parce que je voulais tester la semi code os c'est une distribution qui m'a été demandé il ya un petit moment par courrier électronique à tester et vous allez voir le test il va être très très rapide donc semi code os c'est une distribution linux qui est pour les programmeurs et les développeurs web et on m'a demandé de tester ça voir ce que j'en pensais donc apparemment c'est une distribution sur laquelle on peut démarrer le codage si on peut dire ça tout de suite donc je me rends dans la section download voilà donc c'est une version bêta 0.1 et là quand j'arrive sur la page du téléchargement on a une version 32 bits donc je m'en fous parce que si on code tant qu'à faire autant être dans les technologies de maintenant c'est à dire du 64 bits mais il n'y a pas d'image liso alors je me suis dit c'est pas grave on va télécharger la distribution quand même donc il ya le torrent je me dis allez vas-y c'est parti et le torrent si on le démarre bien sûr il ya rien à l'autre bout donc on annule le torrent puis en plus un torrent sur google drive bon je me suis dit donc on va télécharger en direct donc c'est parti dropbox on peut pas télécharger donc on ferme on a méga 1 et méga 2 et si on va sur méga alors peut-être que je suis con mais on a le semi code os points iso je double clique dessus savez un téléchargement a été ajouté à la file d'attente des transferts montrez moi donc je vais là on a l'image iso ici on peut mettre en pause on peut annuler mais ça télécharge pas c'est à dire c'est en initialisation et puis ben ça reste en initialisation et on va pas plus loin donc c'est un peu compliqué pour tester donc si jamais un jour il vient sortir on la testera mais je vous montre ce qui est censé être prévu là dedans voilà donc ça ressemble à ça on a un libre office donc ça utilise gnome comme environnement de bureau ce qu'on voit après l'environnement qui est derrière je pense peut-être une ubuntu ce sera à vérifier voilà on peut configurer le doc voilà donc ici on a des petits logiciels donc on a le logiciel pour programmer sur arduino que je n'ai absolument jamais utilisé parce que je n'ai pas d'arduino les petites cartes électroniques mais j'ai vu ça à l'association vous voyez je suis vraiment fatigué j'ai vu ça à l'association coagule qui se tient d'ailleurs accessoirement ce soir mais je n'y suis pas parce que je ne vais pas tenir jusqu'à minuit on a des logiciels comme codeblocks pour coder en c'est donc j'imagine que c'est préinstallé on a braquettes pour sans doute faire du html voilà on a bluefish donc lui fait du html je crois aussi et php donc ça c'est pour les développeurs web on a atom voilà donc là on a du html là dedans aussi on a un max donc je sais pas pourquoi c'est à coder on a celui là donc je sais pas ce que c'est comme comme truc on a une génie pour faire du java visiblement et puis voilà on peut choisir son fond d'écran on a des outils classiques comme gimp si on veut faire un petit peu de graphisme et on a firefox pour naviguer sur internet avec visiblement une petite extension ici que je ne connais pas mais voilà et donc voyez si je reviens sur le méga là et ben on est toujours à initialisation et puis on sait pas ce qu'il fait donc que ce soit méga 1 ou méga 2 le problème elle même on ne peut pas télécharger l'iso voilà donc là on fait clic droit télécharger voilà il se passe rien donc peut-être que je suis con mais je sais pas comment ça marche mais gars peut-être télécharger en zip ça fait rien non plus donc que voilà sinon il ya rien qui démarre là il ya les iso backslash linux mais mise à part ça rien ne se passe donc le test de la distribution il va pas plus loin que ça pour moi voilà donc on verra au moment où ce sera fonctionnel voilà je vous avais dit la vidéo est rapide sur ce et ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao